Aujourd'hui on va réaliser des mochis à la mangue, ce très célèbre dessert japonais à la texture hors du commun et au goût incroyable. Aucune cuisson, aucun repos et c'est sans gluten et puis c'est beaucoup mieux de les faire à la maison. Vous allez voir que c'est très facile, c'est parti ! Pour la pâte à mochis, on aura besoin de 110 g de farine de riz gluant, 10 g de poudre de mangue, 40 g de sucre à doser ainsi que 30 g de maïzena. On va bien mélanger nos poudres. Ensuite, tout en mélangeant, on va ajouter 185 ml de lait. Par la suite, on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On va aussi la tamiser pour retirer les grumeaux. J'ai acheté ma farine de riz gluant et ma poudre de mangue dans un supermarché japonais, mais cela peut se trouver dans presque tous les supermarchés. Si toutefois vous ne trouvez pas la poudre de mangue, vous pouvez aromatiser avec quelque chose d'autre, par exemple de la vanille ou de la cannelle. Une fois qu'on va filtrer notre pâte, on la verse dans un bol, puis on va recouvrir le bol de film alimentaire qu'on va piquer à l'aide d'un cure-dent comme ceci. Et on va mettre au micro-ondes entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30, dépendamment de la puissance du vôtre. La chaleur va totalement transformer la texture de notre pâte. Regardez ce que cela donne. On va commencer à détendre la pâte en la fouettant. Vous pouvez le faire au fouet électrique ou au fouet manuel. Tout en mélangeant, on va ajouter petit à petit 15 g de beurre non salé. Le beurre doit être mou, donc on l'a préalablement sorti du réfrigérateur. Et c'est tout ce qu'on aura besoin pour la pâte à mochi. On va mélanger jusqu'à incorporation totale du beurre. Par la suite, on va pouvoir passer sur le plan de travail. Donc on a bien fariné le plan de travail avec notre farine de riz. Au début, nous obtiendrons une pâte légèrement friable. Mais plus nous la travaillons, plus elle deviendra molle et élastique. Une fois qu'on obtient la texture désirée, on va séparer la pâte en 9 morceaux de poids égal. Donc vous l'aurez compris, cette recette nous donnera 9 mochis. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. On va commencer par former nos morceaux en petits ronds assez épais, comme ceci. Une fois formés, on les trempe dans la farine de riz gluant. Quand on en a fini avec la pâte, on va pouvoir passer à la délicieuse farce. Donc pour ceci, on va couper une mangue bien mûre en petits cubes, comme ceci. Ensuite, on va concocter une délicieuse crème dans un bol. On verse 300 ml de crème liquide bien froide. Une bonne cuillère à soupe de poudre de mangue, qui reste bien sûr facultatif. Et finalement, 20 g de sucre, toujours à doser. Assurez-vous que la crème liquide les fouet et le bol soit bien froid avant utilisation, pour bien fermenter la crème, comme ceci. On va la fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne bien ferme et onctueuse. Par la suite, on va la réserver dans une poche à douille. Ensuite, on va légèrement étaler nos pâtes à mochi à l'aide d'un petit rouleau à pâtisserie. Afin d'obtenir une forme parfaite, on va venir couper un cercle à l'aide d'un porte-pièce. Donc bien sûr, vous pouvez réutiliser les chutes de pâtes pour faire plus de mochi. Je dispose une première pâte à mochi dans une petite assiette, puis je viens pocher au centre de la crème. Donc je ne vais vraiment pas sur les bords pour pouvoir refermer le mochi. Ensuite, on va disposer quelques petits morceaux de mangue. Et on les recouvre avec une seconde couche de crème. Ensuite, on va pouvoir refermer les mochis. Donc on va commencer par abattre les deux extrémités. Ensuite, on va pincer le bas et le ramener au centre, puis on va faire de même avec le haut. Et on va bien souder le tout pour refermer le mochi. Par la suite, je le réserve dans un papier à cupcake. Donc on va refaire de même pour tous nos morceaux de pâtes. On va pocher de la crème au milieu. On y ajoute des petits morceaux de mangue. Une seconde couche de crème. Et on va refermer. Donc je vous montre sous un autre angle comment je les referme. Si vous aimez découvrir des desserts japonais comme celui-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir. Et pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Je réserve encore une fois mon mochi dans un papier à cupcake. Et je répète ceci jusqu'à l'épuisement de mes pâtes. Et voilà, votre délicieux dessert japonais hyper express à faire à la texture mythique est déjà prêt. Je vous laisse regarder à quel point l'intérieur est super décadent. C'est vraiment une recette facile et délicieuse que n'importe qui pourra réaliser. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.